– L'invité du Grand Direct ce soir, c'est le député, maire de la ville de Nice, ancien ministre UMP, Christian Estrosi. Bonsoir à vous. – Bonsoir. – Vous êtes en visite en Israël depuis quelques jours. Alors une visite économique, politique également. Vous arrivez dans un contexte ici où la population, le gouvernement, est meurtrie par cette affaire de trois adolescents qui ont été kidnappés par le Hamas, dit le gouvernement israélien. Vous avez rencontré Benyamin Netanyahou justement. – Oui, je veux dire d'ailleurs qu'il n'y a pas que le gouvernement ou la population israélienne qui est émue et qui est affectée. Tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la démocratie, et je veux le dire au nom de nombreux Français qui ont suivi cet enlèvement, aujourd'hui sont extrêmement bouleversés par ce qui se passe. Et j'ai tenu, en même temps que j'ai rencontré le Premier ministre Benyamin Netanyahou ce matin, à lui témoigner en tout cas tout mon soutien et toute ma solidarité pour que bien évidemment les coupables puissent être découverts et surtout que ces trois jeunes gens puissent retrouver leur famille très vite. – Alors vous savez qu'Israël en veut un petit peu aux Européens et donc à la France d'avoir reconnu peut-être trop vite ce nouveau gouvernement d'unité palestinien formé de membres du Hamas ou en tout cas de ministres venant de la bande de Gaza parce que pour Israël le Hamas c'est le terrorisme et donc c'est la destruction d'Israël. Est-ce que vous trouvez que la France a eu raison de reconnaître ce gouvernement très rapidement ? – Non, la France a eu tort. Et lorsque l'on dit la France, ce ne sont pas les Français, c'est la diplomatie si française qui dépend d'un gouvernement, qui n'est pas le gouvernement que je soutiens. Et même si dans ma propre famille politique tout le monde n'a pas ma position, tous ceux qui me connaissent savent qu'on a trop souvent par le passé et encore aujourd'hui considérés que tous les problèmes de terrorisme, de djihadisme, de menaces fondamentalistes sur la planète trouveraient un règlement le jour où on trouverait une solution de paix israélo-palestinienne. J'ai toujours pensé qu'au contraire nous étions tous concernés et que fragiliser Israël c'était nous fragiliser tous. Voilà pourquoi j'ai toujours tenu à témoigner dans cette lutte sans merci Israël de ma solidarité. C'est ce que j'ai fait ce matin auprès de Benyamin Netanyahou. Lorsque nous voyons ce qui se passe aujourd'hui en Irak, où l'armée est en fuite, où les djihadistes sont aux portes de Bagdad, lorsque nous voyons ces jeunes qui partent de France pour être recrutés en Syrie, lorsque nous voyons que l'Iran n'a toujours pas dit très clairement les choses sur sa position vis-à-vis d'Israël et sa reconnaissance de l'État d'Israël et que les menaces d'hier continuent à peser encore aujourd'hui et que nous avons vu les risques d'embrasement de l'ensemble du Moyen-Orient, mais aussi du Maghreb lors des différentes révolutions arabes. Plus que jamais aujourd'hui, nous devons tous comprendre que c'est une guerre qui nous menace tous. Et je voudrais que ce soit un choc politique pour l'Union européenne, qui aujourd'hui, et nous l'avons vu au lendemain des élections européennes, plus que jamais aux yeux de grands nombres de citoyens de tous les pays de l'Union européenne, ne se reconnaissent pas dans cette Europe-là qui est technocratique, qui impose des contraintes qui sont souvent rejetées, plus que de jouer le rôle politique qu'on attend de sa part, et notamment de se positionner très clairement la France, l'Europe, aux côtés d'Israël. Et justement, par rapport à ce problème des djihadistes, dont on a vu les ravages qu'ils peuvent causer à leur retour en Europe, avec le cas dernièrement de ce Français, auteur de l'attentat présumé du musée de Bruxelles. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement a pris la mesure de ce problème aujourd'hui ? Parce qu'on voit bien qu'il est très difficile de les récupérer à leur retour et de les localiser. Le gouvernement le prétend. J'ose penser qu'il le fait réellement et avec toute la volonté nécessaire. Je n'en suis malheureusement pas convaincu. Moi-même, j'ai mis en place une cellule il y a plusieurs mois de cela, la mairie de Nice. En relation avec le représentant de l'État, le préfet des Alpes-Maritimes, pour permettre à des maires de famille, et j'ai souvent des témoignages poignants qui viennent me voir en me disant « Regardez, M. le maire, la lettre que m'a laissée mon fils. Maman, je te quitte, je pars mourir pour sauver ton âme, celle de mes frères, de mes sœurs, que vous puissiez monter accompagnés par des anges vers le ciel. » C'est-à-dire qu'il y a des recruteurs aujourd'hui qui sont sur le sol français. Je pense que tous les moyens ne sont pas mis en œuvre pour pouvoir les identifier, pour pouvoir les mettre hors d'état de nuire, pour pouvoir protéger les jeunes qui se laissent aujourd'hui instrumentalisés et qui viennent de toute religion, de toute culture. Je tiens à le préciser. Est-ce que les valeurs de la République, comme on dit souvent, se sont à ce point évaporées aujourd'hui, que des jeunes sont en perte de repère pour répondre à de tels discours ? Vous savez, quand il n'y a plus de limites, de barrières dans l'éducation, dans les valeurs de la famille, dans les valeurs du travail, dans la récompense du mérite, de l'effort, et qu'on se désespère de ne plus avoir la moindre chance de pouvoir s'élever par l'ascenseur social, je pense que la crise économique, la perte de croissance, le fait que l'on sanctionne l'effort et le travail plutôt que de le récompenser, pourquoi il y a-t-il aujourd'hui tant de familles, de jeunes, qui se tournent vers Israël d'ailleurs, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, terre d'innovation, terre de recherche, terre de créativité, mais aussi terre d'encouragement pour ceux qui affichent de vraies réussites. Dans la recherche, dans l'innovation, sur tous ces sujets, un taux de croissance réel, là où nous sommes en perte de croissance, des déficits importants, une perte donc de cohésion économique et sociale, je crois que tout cela en fait partie, et des gouvernements de droite comme de gauche successifs, sans doute ont-ils failli en se laissant enfermer dans une sorte de pensée unique, où nous voyons bien qu'il y a à la fois le problème économique que nous n'avons pas su, avec la mondialisation, aborder avec la lucidité nécessaire d'un côté, et de l'autre côté, des problèmes face à de véritables menaces intégristes qui viennent de toutes parts, et qui un jour causeront des dégâts considérables, comme ils l'ont fait aux États-Unis avec ce 11 septembre 2001, que nous avons tous en mémoire, et c'est en cela que nous devons plus être solidaires que jamais avec Israël, je veux retémoigner au gouvernement israélien, au peuple israélien, que je fais partie de ces responsables politiques français en tout cas, qui considèrent qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner un blanc-seing à un gouvernement d'union palestinienne, avec le Hamas, qui n'a pas reconnu l'existence de l'État d'Israël, qui n'a pas abandonné son engagement dans le terrorisme, et aujourd'hui tout cela est beaucoup trop tôt, trop précipité, les décisions françaises comme européennes ont manqué de réflexion et de lucidité. – Bon, je vous dis un mot aussi de politique, parce que vous êtes déclaré comme candidat potentiel à une primaire de l'UMP en vue de la présidentielle 2017, pour le cas où, avez-vous dit, Nicolas Sarkozy ne reviendrait pas ? Il y a encore un doute là-dessus, parce que tout le monde a l'air de dire qu'il va revenir. – Écoutez, Nicolas Sarkozy est un ami, je dis clairement les choses, nous ne pouvons pas attendre éternellement que chacun se positionne. Moi, je demande à chacun, dans ma formation politique, qui a souffert, qui a connu une atmosphère délétère pour laquelle il nous appartient de tourner la page, des affaires financières qui l'ont entaché, que tout le monde tombe le masque. Qui est le poisson pilote de qui ? Qui cherche aujourd'hui à diriger le mouvement ? Qui veut porter nos valeurs et nos convictions, comme celle dont j'ai pu parler grâce à I24 très librement ? Nous avons apporté une grande politique de réindustrialisation, c'est aussi l'objet de ma présence en Israël, avec laquelle j'ai bâti beaucoup de partenariats, avec l'hôpital d'Adassa, le CHU de Nice, nos pôles de compétitivité, sur les énergies renouvelables, sur les smart breeds, autant de sujets où nous faisons des additions entre les start-up israéliennes et celles de ma métropole. Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy doit nous dire quelles sont ses intentions. Nous sommes à un carrefour de notre vie politique, de notre mouvement, où les Français ont besoin de savoir. Il a un capital qui est fort, sans doute celui qui a le plus d'expérience d'entre nous. Mais moi, je poserai la question, quelle que soit mon amitié avec lui, qui et pourquoi faire ? Merci. Qui, Nicolas Sarkozy, bien sûr, par amitié, par loyauté. Mais pourquoi faire ? Ce ne sera pas un chèque en blanc. Je veux savoir quelle vision de la France de 2014, de 2017, du monde et de nos alliances avec un tel ou un tel, notamment pour lutter contre ce que nous avons évoqué au cours de cette émission. Merci, Christian Estrodi. J'ai oublié de vous couper. On arrive au terme. 10 minutes, tout le monde. Merci d'avoir été l'invité. Merci pour votre invitation. Sous-titrage ST' 501